Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici dans la maison de la Fédération française de football pour une conférence importante, un jour important pour le football féminin et pour la sélection nationale. Si vous me permettez, je voudrais d'abord dire un petit point sur la raison pour laquelle on est là. C'est aussi parce qu'on a mis en place, je pense, une méthode assez originale pour arriver au résultat de ce matin. Et je voudrais en préambule souligner cette méthode qui m'a conduit à demander à Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Laura Georges et Aline Riera de former un groupe pour nous permettre de définir le profil idéal pour diriger notre sélection nationale. J'ai voulu à la fois croiser l'expérience et la compétence de ces membres pour permettre à l'équipe de France d'avoir tous les atouts pour réussir. Et je voudrais vraiment les féliciter parce que le travail qui a été mené, c'est un travail remarquable. Ils ont passé beaucoup de temps, vu beaucoup de profils et ils ont ensuite proposé un nom. Alors ce nom, il fallait qu'il réponde à un certain nombre de caractéristiques. Il fallait qu'il ait une expérience du haut niveau. Il fallait qu'il soit charismatique pour pouvoir incarner notre sélection nationale. Et après ces débats, il y a un nom qui s'est imposé. Et à l'unanimité des membres de ce groupe, puis des membres du comité exécutif que nous avons consulté, ce nom s'est imposé, c'est celui d'Hervé Renard. Hervé Renard qui a bien voulu, j'ai envie de dire, s'engager avec nous jusqu'à la fin du mois d'août 2024 à la tête de notre sélection nationale. Il a l'expérience du haut niveau. C'est un sélectionneur à succès, puisque avec différentes équipes nationales, il a réussi à emporter des trophées. Et c'est ça que nous recherchons. Et puis, il a ce charisme, ce leadership dont nous pensons qu'il est nécessaire pour notre équipe nationale pour lui faire gravir une marche supplémentaire, pour aller décrocher les titres que nous attendons dans une période qui sera marquée par deux événements de dimension mondiale, qui sont dans quelques mois la Coupe du Monde féminine, puis à Paris, les JO, les Jeux Olympiques de Paris. Et donc, avec Hervé, dont vraiment, c'est une grande fierté ce matin de pouvoir l'avoir à nos côtés, parce que, sans dévoiler le secret, je pense qu'il y a eu des moments de doute sur sa capacité à nous rejoindre, compte tenu de son parcours. Et je pense qu'on peut dire ce matin qu'il est là, non seulement parce que ce groupe l'a sollicité, mais parce que je crois qu'il a, il le dira peut-être mieux que moi, mais un grand attachement à la France et un grand attachement à la sélection nationale. Et je crois que c'est vraiment cet amour du maillot bleu qui a fait basculer, entre guillemets, sa décision pour nous rejoindre. Alors, un grand merci, Hervé, et vraiment tous nos encouragements. Mais je voudrais aussi profiter de ce petit temps pour vous dire que notre ambition collective, elle dépasse simplement le changement du nom d'un sélectionneur. Il s'inscrit dans une volonté plus large de la fédération de faire franchir au football féminin et à sa sélection nationale un pas supplémentaire, une marche supplémentaire. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la méthode plus collégiale. J'y ajouterai que, et Hervé certainement nous le détaillera, que cette volonté, cette exigence du haut niveau se retrouvera dans le staff qui va accompagner Hervé, parce que c'est un staff plus élargi, renforcé et qui correspond, je pense, au standard des meilleurs clubs européens et qui devaient se retrouver au niveau de la sélection nationale. Et puis, dernier élément, c'est celui aussi de la gouvernance même de cette équipe de France. On l'a vu dans le passé avec quelques dysfonctionnements et nous avons souhaité transformer l'accompagnement de l'équipe de France. C'est la raison pour laquelle Aline Riera et Jean-Michel Aulas sont à mes côtés, parce qu'on a souhaité qu'autour de l'équipe de France, il puisse y avoir des élus du comité exécutif de la FFF qui soient au plus près de cette équipe pour l'accompagner et pour faire en sorte que toutes les conditions du succès puissent être réunies. Et donc, Jean-Michel, Aline seront aussi auprès de cette équipe pour aider Hervé, pour aider son staff et pour faire le lien avec la fédération pour qu'enfin nos objectifs puissent être atteints. Le football étant le football, on ne peut jamais présager du futur, mais en tout cas, à travers l'ensemble des éléments que je viens de vous présenter, avec la présence d'Hervé, de son staff, nous pensons avoir réuni les conditions du succès. Donc, nous verrons dans ces prochaines séances si les dieux du football répondent à nos souhaits. Voilà. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, Président. C'est pour moi une immense fierté d'être assis à cette tribune devant vous. L'équipe de France, dans cette maison aussi prestigieuse, représente quelque chose d'important. À quelques semaines, quelques mois d'une échéance très, très importante qui va très vite arriver. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Et puis maintenant, place au travail et cap sur cette Coupe du Monde 2023 qui va arriver très, très vite. Bonjour. C'est Annie Dalma pour l'équipe. Question pour le Président Diallo. Est-ce que vous pouvez nous détailler les membres du staff qui vont accompagner Hervé Renard, s'il vous plaît ? Je vais peut-être préférer que ce soit Hervé qui nous dise les gens qui vont l'accompagner. J'ai évidemment un peu les noms en tête, comme les amis, mais je pense que c'est plus naturel que ce soit Hervé qui dise les gens qui l'accompagnent. Donc les membres du staff qui vont m'accompagner, Laurent Bonaddy, assistant, Éric Blaïc, assistant, David Douchy, assistant, Gilles Fouache qui restera avec les gardiennes de but, Thomas Pavillon pour la préparation athlétique qui sera accompagné d'une femme comme assistante dont on vous révélera le nom dans quelques heures ou dans les tous prochains jours pour débuter ce stage dès lundi. Voilà en ce qui concerne le staff technique et puis bien sûr tout ce qui entoure l'équipe nationale parce que j'estime que quand on représente une nation, comme dans un club d'ailleurs, mais tous les membres du staff ont une importance capitale pour que tout fonctionne le mieux possible. Donc voilà. Bonjour Hervé, Antoine Mignan pour l'agence France Presse, juste ici. Bonjour, pardon. Qu'est-ce qui vous a fait vous décider précisément ? Est-ce que c'est un poste que vous aviez en tête depuis longtemps ? Est-ce que vous aviez déjà parlé avec la Fédération pour ce type de poste, pour prendre un poste dans le football féminin ? Ou est-ce que c'est une question d'opportunité qui vous fait signer aujourd'hui à la tête des Bleus ? Merci. Je vais être très franc avec vous. J'ai un regard sur le football féminin depuis 2014. En regardant les grandes compétitions, les équipes françaises qui ont régné sur les Coupes d'Europe, comme l'Olympique lyonnais. Et les matchs de l'équipe de France, les matchs de haut niveau. Et je me suis toujours dit, dans un petit coin de la tête, et j'en ai fait part à quelques proches, un jour, pourquoi pas, j'aimerais bien participer à une grande compétition avec l'équipe de France féminine. Voilà. Alors je ne vous cache pas que même dans mon entourage le plus proche, ça a surpris beaucoup de monde. Mais moi, c'est une question de challenge. Il n'y a rien qui remplace les grandes compétitions dans notre métier, plutôt que de faire des qualifications qui s'éternisent et qui durent très longtemps. Donc là, on est servi, puisque dans quelques semaines, cette Coupe du Monde, l'année prochaine, les Jeux Olympiques, qui plus est dans notre pays, nous, Français. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleure explication que celle-ci pour comprendre mon choix. Et je pense également, pour terminer, qu'il y a un groupe de qualité et que tous ensemble, on est capable de faire de belles choses. Bonjour Hervé. Ici Jean-Réseguier, RMC Sport. Bonjour. À partir de quel moment vous vous êtes mis à travailler sur l'équipe de France, sur l'effectif, à regarder des matchs, pour être fin prêt ? Vous l'avez dit, le calendrier est très resserré. Et pour pouvoir signer votre contrat, annoncez aujourd'hui cette liste. À partir de quel moment vous vous êtes mis à travailler, tout en étant le sélectionneur de l'Arabie Saoudite ? Est-ce que c'est dès le premier rendez-vous que vous avez obtenu avec le groupe de travail ? Ou quelques temps après ? Dès que j'ai envisagé la possibilité d'être choisi, je me suis mis au travail, un peu plus que d'une façon de s'asseoir dans un siège et puis de regarder des matchs, déjà parce qu'on est français et puis parce qu'on supporte cette équipe qui a de la qualité. Donc voilà, j'ai décortiqué beaucoup de matchs avec mes adjoints. Je me suis penché sur tous les cas individuels. C'est important en tant que sélectionneur, pour me faire une idée beaucoup plus précise des qualités et des défauts de chaque joueuse. Et puis après, en fonction de notre orientation qui sera donnée, en fonction de nos convictions, on essaie d'établir une liste qui soit la plus proche possible de ce qu'on aspire. Mais ça a été très passionnant, ce travail, parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Et puis bien sûr, les échanges avec Eric Blaïc, qui lui a cette expérience du football féminin et qui m'a beaucoup apporté. Et dans nos échanges, ça a été très enrichissant. C'est Ali Dalma, toujours pour l'équipe. Question pour Jean-Michel Aulas. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le profil d'Hervé Renard ? Et pourquoi ne pas avoir opté pour un entraîneur qui est déjà dans le football féminin ? Il y a des noms qui ont circulé. Mais vous avez pris un petit peu le contre-pied de tout ça. Pourquoi ? Tout d'abord, je voudrais dire que la méthodologie qui nous a amenés à mettre en piste cette solution, qui évidemment est la meilleure, a été faite grâce à l'ouverture de Philippe, qui a souhaité qu'on travaille un certain nombre collégialement. Et chacun a beaucoup pris du temps, pris de la réflexion, pour avoir tous les éléments qui permettaient d'aller le plus rapidement possible, là où on souhaitait aller. Après, bon, évidemment, je connais depuis très longtemps Eric. Il y a eu Hervé, pardon. Comment apparaître ? Hervé. Et donc, on a échangé à plusieurs reprises sur l'ambition du football féminin. Et dès le premier contact, quand j'ai su qu'il envisageait réellement de venir, nous aider à gagner, ça a été un élément déterminant de notre focus. J'étais aussi tellement heureux qu'il s'y intéresse réellement et concrètement qu'en fait, ça nous ouvrait un certain nombre de perspectives auxquelles on avait évidemment rêvé. On va dire aussi, pour répondre peut-être par anticipation à un certain nombre de questions, que s'il est là, aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il n'y a pas eu, de la part de la fédération, de choses qui auraient été différentes de ce pour quoi nous avons travaillé par le passé. Il a fait ce qu'il fallait avec les gens qui l'entourent pour faire en sorte que, eh bien, la fédération, et je crois qu'il faut remercier aussi la fédération, la fédération, mais c'est quand même lui qui a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit là aujourd'hui. Donc, ce qui montre évidemment le niveau de sa motivation. Troisième point, pardon, que je voulais signaler, c'est effectivement la qualité du groupe qui a été constitué sans aucune restriction de temps, d'ouverture. Et on avait tous cette volonté de changer les choses. Bon, vous le savez, on a un plan très précis à la fédération pour porter le football de haut niveau, le football français de haut niveau féminin vers quelque chose qui n'a pas été fait pour l'instant sur le plan des championnats, sur le plan de l'équipe de France. Et donc, on va vous en parler dans les jours qui viennent. Le plan devenait tout à fait concret, tout à fait réaliste, parce que je crois qu'il faut, pour avoir une très bonne équipe de France, avoir de très bonnes équipes de club. Et il faut que la spirale positive qui va s'instaurer donne envie à tout le monde et vous les premiers de nous accompagner. Donc, voilà. Donc, Hervé avait le profil type. Et quand on a su que ce n'était pas uniquement un rêve, que c'était probablement une réalité, on a tous fait en sorte, au niveau du collège, de pouvoir le convaincre avec les éléments qui étaient les nôtres. Bonjour, Hervé. Romain Aran pour la chaîne L'Équipe. Je suis juste là. Vous arrivez dans des conditions particulières, puisqu'il y a quelque temps, des joueuses cadres ont choisi de se mettre en retrait, ce qui a abouti à l'éviction de Corinne Diacre. Une manière de faire qui a d'ailleurs été critiquée par la FFF elle-même. Les techniciens, en général, ne sont pas convaincus de cette méthode aussi. Vous, qu'est-ce que vous pensez ? Quel regard vous avez par rapport à ces événements ? Merci beaucoup. Ça a été très clair pour moi. J'ai bien sûr suivi l'actualité. Ensuite, la Fédération française de football m'a remis une liste de joueuses présélectionnées, une liste très vaste où figuraient toutes les joueuses. Donc j'ai estimé que la Fédération me donnait le feu vert pour sélectionner qui je voulais dans cette liste de présélectionnées. Donc voilà. Après, ce qui s'est passé avant, moi, je n'étais pas là. J'étais en fonction jusqu'à encore cette semaine de ne pas vous jeter la boule chaude. Mais ce qui s'est passé avant, ça ne me regarde pas. Moi, je me focalise sur le présent et sur le futur. Voilà. Après, les avis sont partagés à tort ou à raison. L'important aujourd'hui, c'est qu'on aille vers l'avant. On peut rendre hommage à Corinne Diac qui a obtenu de très, très bons résultats avec cette équipe de France féminine. Maintenant, c'est une page qui se tourne. Il faut qu'elle soit le plus positive possible. Et puisque vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui, j'espère que vous serez aussi nombreuses et nombreux. Mais ça dépendra aussi des résultats. Ça dépendra du dynamisme que la fédération a envie de donner à ce football féminin. Et juste une petite parenthèse parce que j'ai beaucoup de respect pour M. Jean-Michel Aulas qui a commencé avec son équipe féminine en 2004. Et quand on le voit assister au match de l'équipe masculine, au match de l'équipe féminine à travers l'Europe entière, avec cette détermination et pour avoir régné pendant longtemps sur la scène européenne grâce à son équipe féminine, je pense qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur aujourd'hui pour promouvoir encore plus le football féminin. Et voilà, j'espère à ma petite échelle contribuer à cet essor du football féminin. Bonjour Hervé. Ici Cyril Delamorainerie d'Europe 1. Un grand bravo pour votre nomination. Merci. Juste pour prolonger la question, savoir si vous avez pu discuter notamment avec Wendy Ronard, avec ses joueuses qui avaient décidé de se mettre en retrait de la sélection. Et par ailleurs, je voulais savoir si vous avez eu une expérience en France, vous connaissez vos qualités humaines, professionnelles, ça s'est écourté à l'île. Vous n'avez pas eu le temps pour mener à bien votre mission. Est-ce que pour vous, il y a un petit goût de revanche de revenir en France et de prouver que vous êtes un très bon entraîneur et le montrer aux Français ? Déjà, on va revenir un peu dans le passé parce que je pense que vous l'avez oublié parfois. Je suis un entraîneur français qui a fait une année en National 3, deux années en National 2, deux années en National, des passages à Sochaux et à Lille. Donc je ne sors pas de n'importe où. J'ai fait ma formation avec la direction technique nationale française et j'ai toujours été très fier d'être français à travers le monde et grâce au niveau de son football, la France nous représente et fait qu'on a une certaine légitimité à l'étranger quand on y travaille. Voilà. Donc comme chaque entraîneur, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Ça fait partie d'une carrière carrière. Moi, je suis mon chemin. Je suis parti tout en bas. J'ai travaillé. J'ai rencontré des gens fabuleux. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai eu un peu moins d'affinité. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la carrière. Partout où je passe, j'essaye de donner la meilleure image possible parce que je suis quelqu'un comme ça. On m'aime ou on m'aime pas. Quand j'ai quelque chose à dire, je vous le dirai. Des fois, ça vous plaît parce que vous aimez bien ça. Je sais que vous êtes très demandeurs de ce côté-là. Donc il va falloir, puisque j'ai une responsabilité toute autre qu'un entraîneur de National 2 ou de National 3 aujourd'hui. Donc il va falloir faire attention. Mais petite plaisanterie à part. Voilà, j'ai pas de revanche à prendre sur quiconque. J'ai pas de revanche à prendre. Je suis ma carrière. J'aurai certainement encore des moments un petit peu plus difficiles que d'autres. L'important, c'est d'aller de l'avant. Et puis, le plus beau dans une carrière, c'est de remporter des titres. Aujourd'hui, il y a une possibilité parce que cette équipe de France féminine fait partie des meilleures équipes mondiales. Elle est cinquième au niveau au classement FIFA. Donc voilà, il y a possibilité, mais on sera pas les plus grands favoris. mais on va tout mettre en oeuvre pour que ça se passe le mieux possible. Pour Wendy, j'ai pas besoin de communiquer avec ce qui s'est passé avant. Si vous voulez avoir de petites révélations, j'ai surtout appelé les blessés qui seront pas capables d'être... Parce que ça me paraît important de leur faire savoir qu'elles les considèrent et que j'ai hâte qu'elles reviennent au plus vite. Voilà, parce que c'était, je pense, la première démarche de mon travail. Et ensuite, celles qui seront présentes dans la liste, elles auront pas besoin de messages téléphoniques ou écrits. Elles verront qu'elles aillent à leur nom quand je leur fais confiance. Bonjour à tous. Je suis Anna Soine pour Instinct Foot. Lors de la dernière réunion de l'Assemblée fédérale de la FFF, en janvier dernier, vous avez parlé d'une augmentation de budget qui passerait de 17 millions à 20 millions pour le football féminin. Cette question, c'est plus pour Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas. Est-ce qu'avec la venue justement de Hervé Renard, ce budget va être encore revu à la hausse ? Et avec les dernières performances justement en club justement du Paris Saint-Germain et de l'Olympique lyonnais qui ont été lignées des quarts de finale de la Ligue des champions, est-ce que vous estimez que la Ligue 2D1 doit encore plus se professionnaliser pour avoir justement une division beaucoup plus compétitive pour pouvoir rivaliser plus avec les équipes européennes qui se développent très rapidement avec beaucoup de budget ? Alors, c'est l'ancien trésorier que je suis qui va essayer de vous répondre pour vous dire que ce que j'ai essayé de dire en préambule, c'est qu'on n'avait pas procédé simplement à un changement de sélectionneur mais que ça s'inscrivait dans un plan beaucoup plus global de progression du football féminin en France avec une sélection nationale qui en constitue la locomotive. Et donc, pour répondre très directement, évidemment que les moyens mis à disposition du football féminin vont être revus à la hausse dès la saison prochaine. Nous aurons dès cet après-midi un exposé sur un certain nombre d'orientations donc je ne veux pas rentrer trop dans le détail ou trop les dévoiler peut-être ce matin mais en tout cas, qui dit structuration, professionnalisation veut dire accompagnement économique et donc ça, ça fait partie aussi de mon rôle de donner aussi les moyens du développement économique du football féminin. Donc, une sélection nationale performante et à côté des clubs qui aussi vont se structurer, se professionnaliser et à qui on va donner les moyens de faire en sorte qu'on s'inscrive dans la durée du succès. Oui, merci Philippe. Effectivement, sur le plan stratégique et politique, on est tous convaincus et Philippe le premier qu'il faut se donner les moyens sur le plan pratique. Donc, on va, après avoir structuré l'ambition de l'équipe de France pour aller au plus haut niveau, se donner les moyens sur le plan professionnel, sur le plan des championnats, sur le plan aussi des partenariats. Et donc, on est parti pour annoncer d'une part un appel d'offres qui va être pratiquement lié entre l'équipe de France et l'AD1 Arkema qui va faire appel sur le plan des droits télévisuels à un certain nombre de modifications structurelles importantes. Comme on va le valider cet après-midi, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça va nous permettre d'aller chercher un certain nombre de moyens importants. Nous avons la création de la Ligue professionnelle interne à la fédération qui, je l'espère, va être validée et nous donner un certain nombre de perspectives. Et donc, au-delà de la stratégie et de la politique qui est de favoriser encore plus le football féminin en se donnant les moyens, on va en interne et au travers des structurations, des orientations que nous allons donner, aller rechercher aussi des moyens opérationnels qui vont permettre de nourrir cette ambition stratégique de la fédération. Les choses vont être validées cet après-midi. On a aussi eu des discussions poussées avec le ministère des Sports qui, vous le savez, a une ambition de promouvoir tout le sport féminin de manière extrêmement réaliste. Et là aussi, on aura, j'en suis convaincu, un coup de main qui nous sera donné de manière très concrète par le ministère des Sports. On annoncera d'ailleurs cet après-midi la validation pour la création des centres de formation des clubs qui vont d'une part donner à la fédération un certain nombre d'orientations sur la pré-formation et au club la possibilité d'avoir cette formation interne. Et donc, de la même manière qu'on a eu un investissement très significatif pour le développement du foot masculin il y a quelques années, on va complètement s'aligner avec des mesures concrètes pour le foot féminin. On va prendre la dernière question avant les journalistes. Ici, Aline, c'est Aline Dalma pour l'équipe. Le président Diallo a dit que vous aurez un rôle auprès de l'équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce rôle et qu'est-ce que vous pouvez apporter justement à Hervé Renard, à son staff et plus largement à la sélection féminine ? Je pensais que j'allais passer à travers les gouttes des questions mais non, finalement. J'y ai cru jusqu'au bout mais non. Alors d'abord, c'est avant tout une grande reconnaissance, une grande fierté. J'ai eu le plaisir de porter ce maillot bleu à 59 reprises. Pour moi, la boucle est bouclée en essayant d'amener mon expertise, mon soutien à tout ce staff et à ce beau projet qui part de ce groupe de travail. La finalité, ça a été la nomination d'Hervé Renard et de son staff. Nous, de ce point de vue-là, de notre travail, c'est la satisfaction du devoir accompli. Maintenant, mon rôle de délégué auprès du COMEX au même titre que Jean-Michel avec des rôles un petit peu différents et complémentaires, ce sera qu'on n'ait plus ce genre de soucis qu'on a pu avoir et que tout se règle dans le vestiaire et avec cette équipe et avec le staff, qu'on ait une oreille attentive dans un sens comme dans l'autre, de renouer le lien qu'il pourrait y avoir entre les joueuses, le staff et la fédération et son COMEX pour le bien-être et surtout aller chercher enfin ce titre qui nous permettrait de valider tous ces choix. Ce sera un rôle de l'ombre, ça me sied bien et on va travailler au maximum pour mettre les joueuses et le staff dans les meilleures conditions pour qu'il n'y ait plus aucun problème de gouvernance au sein de l'équipe de France Féminine. Merci. On va vous laisser peut-être maintenant avec Hervé pour la partie purement sportive du sujet. Laissez-moi sur le gris. On y va. Donc une liste de 26 joueuses gardiennes de but Mylène Chavas Pauline Perromanien Constance Picot Défenseurs Salmane Bachat Estelle Cascarino Awa Sissoko Elisa De Almeida Magu Dukure Sakina Karchawi Mael Lacrar Ève Périsset Wendy Ronard Milieu de terrain Kenza Dali Lorina Fazer Grace Gayoro Oriane Jean-François Léa Le Garec Amel Magery Sandi Toleti Attaquante Viviane Assey Sandi Baltimor Kessy Bussi Delphine Cascarino Eugénie Le Sommeur Clara Clara Matteo Ule Matas Sa Bonjour Hervé Je suis ici Juste devant vous Romain Arand De la chaîne L'Équipe Vous avez un petit peu Plus de 3 mois de préparation Avant la Coupe du Monde Donc ma question Elle est simple Est-ce qu'avec un temps Si réduit Il est envisageable D'être championne du monde La Coupe du Monde 2019 L'équipe de France féminine A été éliminée En quart de finale Donc le premier objectif C'est d'atteindre Le dernier carré Et puis après On parlera De chaque chose En son temps Bonjour Jean Rességuier RMC Sport Ici Rebonjour Dans la liste Le retour de Génie Le Sommeur Le retour de Léa Le Garec Vous avez dit 26 noms C'est une volonté Justement de revoir Ces filles-là Discuter avec elles Et de savoir Dans quel état d'esprit Elles se trouvent Dans la perspective De déjà La Coupe du Monde Prochaine Oui c'est important Vous savez que la liste Pour la Coupe du Monde Sera de 23 joueuses Et non pas de 26 Donc c'est important D'avoir établi Une liste un petit peu plus large En tenant compte Bien sûr Des forfaits Notamment celui De dernière minute C'est un petit peu plus large Fermé Il pourra y avoir d'autres joueuses Mais j'estime que cette liste Est bien équilibrée Avec du talent De la jeunesse Beaucoup plus d'expérience Un mix qui je pense Peut amener ce groupe A réaliser de belles choses Bonjour Hervé Juste ici Sébastien Nieto Pour Le Parisien Vous avez expliqué Avoir discuté Avec les blessés Quelles nouvelles Vous avez eues Notamment de Marie Katoto Est-ce que pour vous Il y a une possibilité Qu'on puisse l'avoir Cet été Et est-ce que vous avez L'intention de la rencontrer Dans les prochains jours aussi Pourquoi pas à Clairefontaine Par exemple Merci Marie-Antoinette C'est une joueuse Importante De cette équipe de France Donc mon souhait Le plus cher C'est qu'elle soit parmi nous Pour cette coupe du monde Diagnostiquement Aujourd'hui Elle est à six mois Après son opération Il reste du temps Le championnat Terminant le 27 mai Puisque maintenant Plus aucune équipe féminine Ne seront capables De jouer la finale De la Champions League Le 3 juin Il y aura du repos Pour chacune Et puis après Celles qui sont blessées Actuellement Il faudra faire Un travail important De remise à niveau Et puis j'espère Que bien sûr Elle sera là Et moi je vais la rencontrer Dans les prochains jours Vous avez peut-être Des bonnes informations Et je lui passerai C'est le message Que je compte énormément Sur elle Comme tout ce groupe Hervé S'il vous plaît par ici Vous l'avez dit Qu'Adidiani A été forfait Dernière minute Blessé hier soir Pourquoi vous ne l'avez pas Remplacé dans la liste Tant que c'était Une liste élargie Parce qu'il reste Une journée de championnat Ce soir Demain Dimanche Il peut y avoir D'autres forfaits Donc plutôt que de réajuster Au coup par coup Pour l'instant On donne une liste De 26 joueuses Et puis on attend De savoir ce qui va se passer En espérant que tout Se passe bien Il peut y avoir Un tout petit doute Pour Eva Périsset Qui a reçu un coup Hier soir On la félicite Pour sa qualification Même si on aurait préféré Que ça soit Une équipe française Mais donc voilà C'est des petites incertitudes Et on sera fixé Dimanche soir Pour la liste exacte Qui démarrera ce stage Lundi à Clairefontaine Hervé Antoine Meignan Pour l'AFP À nouveau Est-ce que Vous allez maintenir Wendy Renard Comme capitaine De cette équipe de France J'ai toujours Pour habitude De prévenir Les intéressés Avant de prévenir La presse Ou qui que ce soit Donc déjà J'aurai une discussion Avec elle Prendre le pouls De ce groupe Puisque ça sera Une découverte également Mais j'ai hâte Je trouve Qu'il y a Énormément De qualité De dynamisme Pour faire De très belles choses Donc Le staff et moi On est très Très motivés Et On peut réussir De grandes choses En football Si on est unis Si on a un état D'esprit Remarquable Donc c'est sur quoi Je vais m'attacher Également Les choix De joueuses Dans un groupe Même élargi Dessinent Le projet De jeu C'est quoi le projet De jeu Quand on voit Ce groupe là Le projet de jeu Hervé Renard Pour l'équipe de France Féminine La vitesse C'est un élément Et une caractéristique Aujourd'hui Qui est importante Dans le football moderne Un milieu de terrain Avec De jeunes joueuses À portée Du dynamisme Et puis Être conquérante À l'image De ce qu'ont pu faire Les équipes françaises Hier soir Avec un pressing Assez haut Exercer Une pression Constante Et puis Dans le football De toute façon Il faut être efficace Aujourd'hui On peut considérer Qu'on a Deux avançantes Qui sont Manquantes Importantes Mais c'est bien Ça va nous permettre De voir autre chose En croisant les doigts En espérant Qu'elles reviennent Le plus vite possible Pour participer A cette coupe du monde Dans trois mois Bonjour Hervé J'ai été rassuré J'ai été rassuré Sur ce point Elle est en phase De retour Pas très rapide Mais Elle devrait participer À la fin De ce championnat Arkema D1 Donc Voilà Elle fait partie Des joueuses Susceptibles De sélectionner Ou Tout du moins Pré-sélectionner Pour cette coupe du monde Et après Il n'y aura pas Un groupe restain De 23 joueuses Qui démarreront Le stage de préparation Il faudra Avec du travail Prouver Que Elles ont leur place Dans un groupe De 23 joueuses Pour cette coupe du monde Bonjour Hervé Bonjour On a parlé du style de jeu Concernant le style De management Est-ce qu'on entraîne L'équipe de France Féminine Comme on entraîne La sélection saoudienne Par exemple On se comporte On se comporte pas Certainement De la même façon Avec un groupe féminin Qu'un groupe masculin J'ai quatre filles À la maison Donc Notamment la plus vieille Qui a 34 ans Donc Un petit peu D'expérience Un peu plus De communication D'explication De Voilà De De tolérance Parfois Mais aussi De dureté Dans d'autres moments Voilà Il va falloir Comme je le disais Précédemment Créer un groupe uni On est ensemble On n'est pas Chacun de son côté On n'est pas divisé Il faut y aller Avec Petite touche Par petite touche Découvrir Chacune d'entre elles Et ça C'est mon travail Et c'est quelque part Dans ce métier Ce que Ce que j'aime le plus Oui Juste ici Il y a une affaire Qui a beaucoup secoué Le foot français Féminin Malheureusement Ces derniers temps C'est ce qu'on a appelé L'affaire Amraoui Keira n'est pas là Aujourd'hui Qu'est-ce qui a motivé Votre choix Pour ne pas la prendre Est-ce que ce n'est que Du sportif Ou il y a aussi Une question de management Merci Je vais vous faire Une réponse politique J'étais pas là J'étais en Arabie saoudite Donc j'ai pas suivi L'affaire Non non C'est pas vrai Je me défile pas Non c'est un choix Avant tout sportif Et puis après Quand on forme un groupe Il y a plein d'éléments A prendre en considération Et voilà Il faut se poser Toutes les questions Et puis Il faut déterminer son choix Pour arriver devant vous Et donner une liste C'est celle-ci S'enquêra aujourd'hui Donc on va souhaiter A ce groupe Bon stage Et puis On verra Ce que les semaines A venir réservent Bonjour Hervé Ludo Doran Canal Plus Info Sport Plus Vous avez eu pas mal De joueurs au téléphone Est-ce que vous avez eu Les coachs Des différentes équipes De D&R Kema Et est-ce que vous serez présent Peut-être dès ce soir Sur les terrains Mais aussi tout au long De la saison de l'année Oui j'ai eu quelques coachs Que je connaissais déjà D'autres que je connaissais Un peu moins Je les ai pas tous eus encore Mais une bonne partie C'est important Avec le staff On sera présent ce soir Demain Dimanche Puisqu'on a la chance Sur ces trois jours D'avoir trois matchs À Paris Et dans la région parisienne Donc ça Ça nous permet D'aller Pouvoir rencontrer Les entraîneurs Sans trop les déranger À la fin des matchs Mais d'échanger un petit peu Et puis On a besoin De leur collaboration Comme vous l'avez dit Dans certaines questions Tout à l'heure Il y a des entraîneurs Hommes et femmes Qui ont beaucoup d'expérience Dans cette D1 Arkema Donc C'est important De les écouter De réunir Beaucoup d'informations Et après Il faut faire Avec votre conviction Pour les choix Mais c'est important C'est déjà Comment une joueuse Se comporte dans son club J'ai discuté De certains cas Notamment sur des jeunes joueuses Que j'ai trouvées Très intéressantes Dans le championnat Qui sont peut-être Pas dans la liste encore Mais qui ont Qui ont un avenir Je pense brillant Alors peut-être Qu'il ne sera pas Avant dans cette coupe du monde Mais Il faut aussi préparer La suite Donc C'est important Et puis C'est toujours un plaisir De se concentrer Partout Je suis passé Dernièrement Encore plus En Arabie Saoudite On était 6 français Là-bas Et on parcourait Le championnat Parce qu'on avait Les joueurs Qui jouaient tous Dans le championnat saoudien Donc On parcourait Le championnat En long et en large Et ça permet De découvrir Beaucoup de choses Et je trouve C'est un championnat Intéressant Après je vais Surfer un peu Sur la question Aujourd'hui Il y a beaucoup De progrès A mon avis Et je le dis À faire Sur la réalisation Sur les moyens Qu'il y a autour Du football féminin Du contexte télévisuel Si on veut Aujourd'hui Que le football féminin Soit plus attractif Il faut qu'il y ait Une exposition Qui soit beaucoup Plus belle Et beaucoup Plus importante Donc vous avez Vous allez avoir Votre part La fédération Va avoir sa part Mais je pense Que tous ensemble On a besoin Des médias Parce que c'est Un football intéressant Je pense que Beaucoup d'entre vous Suivez le sport français Notamment le sport Collectif français Vous étiez certainement Lors des derniers Jeux olympiques Devant votre télévision Lorsque l'équipe De France De Olivier Kronbol Elle a été Championne olympique De handball Moi ça me fait J'aime ça Voir la Marseillaise Retentir sur la première marche D'un podium olympique Ou d'un championnat du monde C'est quelque chose Qui nous Qui nous transcende Donc c'est la raison Aussi pour laquelle On est là Mais N'oubliez pas Mon message On a besoin de vous aussi Donc Il va y avoir J'en suis persuadé Beaucoup de choses Qui vont être faites Pour améliorer Le football féminin En France On voit que Les équipes Européennes Notamment Anglaise Allemande Progressent Énormément De par les résultats Qu'il y a eu Ces derniers temps Donc il faut Aller vers l'avant Parce qu'en qualité En termes de qualité De joueuse Il y a ce qu'il faut Donc il faut vraiment Que ce football féminin Franchisse un palier Hervé Antoine Pour l'AFP Est-ce que vous pouvez Parler un peu plus Précisément De Génie Le Sommaire C'est une joueuse Qui n'a pas porté Le maillot de l'équipe De France Depuis deux ans Qui est trentenaire Qui n'est pas Toujours titulaire Dans les gros matchs A l'Olympique lyonnais Qu'est-ce que vous attendez D'elle précisément Est-ce que vous aviez Besoin d'expérience De leadership C'est ça que vous recherchiez En la rappelant là Sans révéler De grandes choses Mon message Est très clair Avec Eugénie Elle a une expérience Qui est Incomparable Quand on gagne 8 Champions League Avec son club On a performé Au haut niveau On continue A performer Au haut niveau Il y a beaucoup De joueuses étrangères A Lyon La concurrence est rude Notamment Vous le savez Certainement Avec la meilleure avancante Qui puisse se faire Sur cette planète En termes de football féminin Donc la concurrence Est très rude Mais elle est capable D'évoluer Dans d'autres registres Également Elle est capable Aussi Je pense Et c'est ce que Je lui ai dit De se substituer Comme un joker Quelque part De luxe Sur des périodes Peut-être un petit peu Plus courtes Mais je pense Qu'on a réellement Besoin De son expérience Et de son intelligence Parce que je la trouve Très intelligente Dans le jeu De par ses déplacements Et pour moi Ça a été un plaisir De discuter avec elle Et j'ai hâte De la rencontrer Et de la voir A l'oeuvre Comme on dit Welcome back Bonjour Hervé Gauvin Clément Juste à votre droite Du Média Fouteuse Vous avez choisi De sélectionner Léa Le Guérec Vous parliez Beaucoup de jeunesse Tout à l'heure Léa Le Guérec Est une joueuse Expérimentée De l'Indien Arkema Mais elle n'a plus Été en équipe de France Depuis 2017 Elle compte peu de sélection Quel regard vous portez Sur elle C'est aussi Ce côté expérience Que vous parlez Pour Eugénie Le Sommaire Merci C'est un petit peu Différent pour Léa J'ai trouvé J'ai été impressionné Par son activité Il y a des choses A redire aussi Il faut se contrôler Un petit peu plus Par moment Elle évolue Dans cette équipe De Fleury Comme Un leader Maintenant L'équipe de France C'est autre chose Les qualités Elle les a Il y a de la concurrence Il faut Il faut qu'elle Nous montre Simplement Ce qu'elle sait faire Je pense qu'elle est capable De jouer Qu'elle a une carte A jouer dans ce groupe Voilà Après les différents avis Des différents sélectionneurs Qui m'ont précédé Chacun son avis Chacun Recherche des profils Un peu particuliers Je pense que c'est important De lui redonner une chance Maintenant C'est à elle De la saisir Hervé Au delà de la fierté Vous l'avez dit D'entraîner cette équipe De France féminine Au delà je suppose Aussi de sacrifices financiers Par rapport à ce que Vous aviez en Arabie saoudite Est-ce qu'il y a concrètement Des objectifs Qui vous ont été fixés On a entendu le président Diallo tout à l'heure Parler d'objectifs A atteindre Concrètement Contractuellement ou pas Est-ce qu'on vous a demandé De gagner La coupe du monde Et où Les Jeux Olympiques À Paris Je pense que les objectifs Sont assez clairs Il faut dans les deux compétitions Au minimum Rejoindre le dernier carré Et bien sûr On m'a demandé Très poliment Si vous avez L'opportunité de gagner Surtout ne vous en privez pas J'ai dit Merci Le message est bien reçu Mais je suis venu pour ça Voilà Merci à vous Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz